Au fil des années, l'ange numéro 33 a eu de nombreuses connotations religieuses et a eu un poids et un impact spirituel absolu. Les mots-clés du numéro 33 sont mysticisme, responsabilité, sagesse et force. Compte tenu du fait que ce nombre possède une certaine énergie en lui, les personnes ayant ce nombre angélique ont souvent beaucoup de force, tant physique que mentale, et elles sont très responsables. Ils sont charismatiques, analytiques et excellents dans leur travail, quelle que soit leur profession. Les personnes nées avec l'ange numéro 33 sont pleines d'amour, de compassion pour les personnes dans le besoin, et aiment aider les autres. L'altruisme est la vertu ultime du peuple, ce qui peut aider les autres à accomplir l'acte le plus puissant de tous. Le numéro 33 veut aider la communauté, souvent, les numéros 33 occupent des positions élevées dans la société, non pas parce qu'ils veulent du pouvoir pour eux-mêmes, de l'argent ou un statut social, mais parce qu'ils aiment vraiment aider les autres. Ils pensent que leur profession est leur juste voie. Bien sûr, comme tous les chiffres, cela a aussi ses défauts, qui peuvent être plus ou moins visibles. Ils peuvent être très critiques envers les autres, parce qu'ils s'attendent à ce que chacun fasse de son mieux, et si quelqu'un ne répond pas à leurs attentes, le numéro 33 se met en colère et termine. Ils aiment contrôler les gens, et ils valorisent trop leur travail tout en critiquant mal les autres. Leur principal inconvénient est qu'ils peuvent facilement empirer les choses, et qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Ils ne peuvent pas évaluer leurs talents, et parfois ils ne savent pas comment les utiliser, ils peuvent les perdre, parce qu'ils sont doués pour tout, et ne peuvent donc pas choisir. Ces caractéristiques peuvent conduire à des luttes et à des situations désagréables avec les collaborateurs, les membres de la famille et les amis. Parfois, les Angèles numéro 33 ont du mal à trouver un équilibre lorsqu'ils ont besoin d'aide dans un conflit. Ils doivent apprendre à contrôler leur tempérament et à laisser les autres s'exprimer. L'Ange numéro 33 peut réussir en tant que manager, directeur ou chef d'équipe. Ils sont formidables dans n'importe quelle position où ils ont le rôle de décideur et de personne responsable. L'inconvénient est, malheureusement, dans les assemblées occultes et religieuses. De nombreux chefs de culte sont le numéro 33, en raison de leur charisme, ils peuvent rassembler de nombreuses personnes qui les suivent et écoutent leurs idées. Il faut dire que cette capacité peut être utilisée de la bonne ou de la mauvaise manière, les idées qu'ils diffusent doivent être utilisées pour la cause positive, et ne jamais être utilisées pour blesser les gens. La signification des chaînes de caractère 33, 333 ou 3333 est le numéro 3, qui a été élevé au plus haut niveau. Elle désigne la Saint-Trinité, ce qui signifie qu'à un moment donné, vous bénéficiez de la protection, de l'aide et de la guidance divine par la main des anges. Il n'est pas rare que ce chiffre apparaisse aux personnes qui ont perdu toute leur foi et qui n'ont pas de boussole de vie. Cette figure est un signe clair du domaine angélique, que la foi ne doit pas être perdue, et que les vertus humaines fondamentales doivent être placées en premier. Le numérologue angélique dit également que si vous voyez une série de chiffres 3 et qu'il y a des plumes ou des ailes à proximité, cela signifie que votre chemin de vie a déraillé. Vous aviez besoin d'un avertissement des anges, et vous l'avez reçu pour que vous puissiez trouver l'amour comme première et plus importante valeur du monde. L'ange numéro 33 est très influent et est considéré comme le numéro de la vertu universelle. Le numéro 33 réunit les vibrations des figures 11 et 22 et porte leur potentiel illimité à son maximum. Son pouvoir peut avoir un côté obscur, c'est pourquoi ces personnes doivent utiliser leur capacité avec prudence. Le numérologue d'Angèle dit aussi que le chiffre 33 est le troisième chiffre charismatique qui a une forte envie de se préserver, de se cultiver et de servir les autres. De telles personnes sont très émotives et frustrées parce qu'elles ne peuvent pas supporter la souffrance de ce monde et que leurs activités sont guidées par une compréhension personnelle de la justice de la compassion. L'ange de Grey 33 voit souvent qu'il doit mener une vie impersonnelle, avec une attitude non transformée, mais toujours attentionnée, et réaliser que la façon dont il gère le fardeau et les problèmes imposés sera un exemple parfait pour les autres. Ce chiffre s'accomplit en répondant aux besoins des gens, de la conversation avec un étranger au travail humanitaire, en passant par le bien-être des proches. Comme nous l'avons déjà mentionné pour le nombre charismatique et que les nombres 11 et 22 font partie de ce groupe, ils forment tous un trio de pouvoir. Ils indiquent la possibilité de perception et de capacités aiguës et seules les personnes mentalement stables peuvent être porteux de ces numéros. Il est également très courant que l'ange numéro 33 trouve son énergie plus tard dans la vie, car lorsqu'ils sont jeunes, ils ont souvent du mal à comprendre et à réaliser les normes puissances qu'ils ressentent en eux. À cet âge précoce, ils ont peur de ne pas pouvoir la maîtriser. Une jeune personne peut être désorientée ou submergée par cette violence. Souvent, une personne s'efforce de se faciliter la vie en abaissant bar oblique réprimant son nombre charismatique angélique et en agissant principalement à un niveau inférieur, n'émettant qu'occasionnellement de brefs éclairs de puissante énergie latente. Si quelqu'un avec un nombre charismatique 33 ignore ou oublie son haut potentiel, l'attention est toujours présente. Les nombres angéliques charismatiques, y compris l'ange numéro 33, sont vraiment bénis avec leurs différentes forces et caractéristiques positives. L'ange numéro 33, tel que décrit par d'autres, est doué, gentil et séduisant. Ils sont une épaule formidable pour pleurer, des auditeurs étonnants, et savent garder un secret. Ce numéro peut apporter du confort en cas de besoin et, en plus de la sollicitude, ce sont les qualités les plus remarquables d'un amant. Mais ce qui est intéressant avec le nombre 33, c'est que les femmes qui sont ce personnage dans le nombre angélique sont totalement différentes des hommes, en amour. Nous ne sous-entendons pas que les femmes numéro 33 n'ont pas tous ces attributs, mais ils sont plus proéminents chez les hommes. Les deux sexes qui sont le numéro 33, dans la numérologie angélique, sont très orientés vers la famille, et sans elles, leur vie n'est pas complète. Leur vie tourne autour de la famille et de l'éducation, ce qui en fait d'excellents partenaires pour la vie. Le numéro 33 est le plus attiré par les personnes qui le sont, devinez quoi, y compris le numéro 33. Ils sont fortement attirés, parce qu'ils ont le sentiment d'offrir du réconfort et de pouvoir vraiment les comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501